Voilà, avoir des pièces de monnaie est presque une obligation pour espérer emprunter une moto ou un taxi aux heures de grande affluence, parfois même aux heures creuses. Pour aller au boulot, il faut automatiquement que tu puisses avoir les pièces, même les bens qui ne veulent, ils ont de ces mêmes problèmes au niveau pour pouvoir faire des rédicapes. Parfois on se retrouve en train de marcher à une certaine distance et le choix de se battre pour avoir un minimum de pièces. Où les 100 francs sont devenus quoi, je ne sais pas. Il y a un moment où on avait fabriqué ça en forçant. Actuellement, on ne connaît même pas ce qui se passe. Bon, à chaque moto-taximin, il faut avoir les pièces pour qu'on vous conduise à bon port. Les pièces dérangent beaucoup. Quand tu vas pour la monnaie, tu vas pour la moto. Et vous savez comment la monnaie est rare. Il faut donc nécessairement avoir 100 francs, 200 ou 300 francs CFA pour partir d'un point A à un point B de la ville en sortant de cheveux. Le conducteur, lui, n'a pas le temps d'écouter vos supplications. Comme on dit, le temps c'est de l'argent. Si c'est que tu ne parviens pas voir les pièces en soirée, tu es obligé de te battre le lendemain. Généralement, tu es obligé soit de payer plus cher ou bien tu es obligé de marcher un certain nombre de kilomètres. Parce qu'il faut diminuer le trajet par rapport à ce que tu as comme monnaie ou pièce. La moto demande, tu as 500, tu n'as pas moyen de rembourser. Père ton temps là-bas. Toutes ces cracasseries sont dues selon les usagers au mauvais état des routes, principalement dans la capitale économique. Les bains qui profitent dans ça pour augmenter le transport. Et quand tu arrives, il faut avoir les jetons. Moi, on a du mal à arriver au travail à l'heure. Même les élèves ont du mal à arriver à l'école à l'heure. Certains expliquent cela par les nombreuses voies de contournement qu'il faut emprunter pour éviter ces flac d'eau et ces énormes nids de poules que l'on recouvre presque dans tous les quartiers. Et donc, faire la monnaie devient un problème une fois à destination. Des mers, il y en a pourtant. Mais le suivi des projets de réfection des routes, selon la population, va à pas de tortue. Merci. 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 Merci.